Voilà, c'est de l'économie que nous allons tout de suite parler. En fait, on ne peut jamais séparer l'économie de la politique, l'impact de chacun sur l'autre. Mais surtout, c'est la politique qui affecte le dossier économie, l'économie égyptienne en général. Il faut dire que, ou rappeler en fait qu'après le 25 janvier, l'économie égyptienne a connu une récaution très sévère. Et même après, avant le 30 juin, on discutait d'un prêt du Fonds monétaire international à présent. Et après le 30 juin, la situation de l'économie ne s'est pas vraiment améliorée. Des soucis toujours, des doutes. Quand est-ce que l'économie va connaître une certaine stabilité pour un petit peu que ça se reflète en fait sur la vie des égyptiens ? C'est de cela que nous allons tout de suite parler avec notre invité pour ce matin, docteur Ali Al-Kouriai. Vous êtes expert en économie, mais surtout un observateur en fait. Bonjour et vous êtes le bienvenu. Merci. Alors tout d'abord, on va poser une question générale. Quelle est la situation actuelle en Égypte concernant l'économie ? Est-ce que nous avons plus perdu dans ce domaine-là par rapport à 2011 ou est-ce que vous voyez des changements ? Écoutez, l'économie est toujours dans une situation assez difficile. Mais il faut admettre que dans certains secteurs de l'économie, il y a quand même quelques points positifs. Surtout l'export par exemple. On a exporté davantage cette année en comparaison avec l'année passée. Les revenus du canal de Suez ont baissé un tout petit peu, mais c'est toujours vers le haut. Le tourisme, ce n'est pas tellement désastreux. Il y a quand même plus que 10 millions de touristes qui sont venus. Mais il faut décider maintenant, est-ce que c'est le nombre qui compte ou les devises qu'on rapporte ? Par exemple, au Maroc, il y a beaucoup moins de touristes, mais ils rapportent davantage au Maroc qu'en Égypte. Alors je comprends que la situation actuelle est difficile. Il faut accepter le nombre de touristes qui viennent. Sans avoir des préjugés. Et avoir des recettes en devise rares. Qui est une chose qui est déterminante pour le progrès économique en Égypte. En bref, l'économie est dans une situation grave, mais pas désastreuse. Alors je pense, je souhaite que ce serait le banc vers l'avant et qu'on verra des résultats qui vont être satisfaisants pour le peuple en général en Égypte. Parce que le peuple, comme disent, il y avait un mouvement au Sénégal, il y en a marre. Alors le peuple, il y en a marre de cette situation et il veut quand même voir des progrès. Quand on parle de l'économie, lorsqu'on parle de l'Égypte, vous avez aussi en fait mentionné les touristes et le tourisme. Et vous avez fait une certaine comparaison entre l'Égypte et le Maroc. Et vous vous êtes demandé, qu'est-ce qui compte le plus, est-ce que c'est la devise étrangère ou en fait le tourisme ? Est-ce qu'on peut là penser d'une autre manière ou d'un autre point de vue ? Par exemple, lorsqu'on parle de l'économie, on parle de la stabilité au niveau politique. Pour que les touristes soient au courant de cette stabilité. Lorsqu'il y a une sécurité, les touristes, sans les appeler, ils vont eux-mêmes avoir cette volonté de venir visiter l'Égypte. Est-ce que là, on peut parler de l'importance des touristes en tant qu'image de la situation en Égypte ? Est-ce qu'ils peuvent vraiment les considérer ou les prendre en considération selon ce point de vue ? Ils reflètent la situation en Égypte ? Parce qu'on voit dans les médias étrangers, en général, que ça ne reflète pas vraiment la situation en Égypte. Et ça ne reflète pas à quel point est la sécurité en Égypte ou la situation sécuritaire. Est-ce qu'on pouvait prendre en considération alors ce point de vue que peut-être les touristes, s'ils n'apportent pas beaucoup de devises aujourd'hui, au moins ils reflètent un autre aspect de la situation en Égypte ? Tout à fait. C'est un problème médiatique, je pense. Parce que lorsque les journalistes étrangers qui sont stationnés ici en Égypte, ils rapportent ce qui se passe en Égypte, ils donnent une vue globale de l'Égypte. Mais ils ne disent pas qu'il y a une différence entre le Sinaï et le reste de l'Égypte. Mais non, globalement parlant, il y a des manifestations, les gens sont dans la rue, il y a des bagarres, des incendies et tout ça. Ni même le nord et le sud Sinaï qui sont totalement différents. Tout à fait. Donc le sud subit quand même une certaine tranquillité, une accalmie. Et c'est là qu'il y a les touristes. Les stations balnéaires et tout ça, ça se trouve au sud. Mais on parle du Sinaï, le terrorisme, le danger pour les touristes. Les Israéliens, les touristes israéliens, ils viennent, ils savent exactement où aller. Parce qu'ils sont au courant, ils savent ce qui se passe. Et croyez-moi, les Russes aussi, ils viennent. Ils n'ont pas peur de venir en Égypte parce qu'ils savent. Ils sont bien orientés peut-être en Russie ou ils ont des nouvelles depuis l'Égypte. Tout est possible. Alors ça prouve que les médias, au moins égyptiens, ils doivent démontrer aux touristes étrangers que voilà la situation exacte en Égypte. Il faut différencier entre l'Égypte et le Sinaï. Même la mer Rouge, le sud de la mer Rouge, tout à fait tranquille. Et moi j'ai toujours dit qu'il faut profiter de cette tranquillité dans ces régions-là. Et puis aussi, même dans le sud des Égyptes, Luxor, Aswan, il y a des régions où on peut avoir quand même une sécurité beaucoup plus avancée que dans le reste du pays pour tranquilliser les touristes qui viennent quand même. Ils savent qu'il y a donc une certaine sécurité dans cette région où on peut aller. Surtout que le niveau de dépense est assez bas. Ils dépensent quelques dollars. Ils ont la possibilité de visiter des monuments extraordinaires qu'on ne trouve qu'en Égypte. Alors c'est un peu notre faute. Il faut envoyer le message à l'Europe, aux États-Unis, en Australie, partout que, touristes, faites attention. Voilà, ça c'est l'Égypte. Le Sinaï est différent. Vous avez le choix. Et vous dépensez peut-être, je ne sais pas moi, quelques centaines de dollars et vous resterez deux semaines dans un pays fabuleux. Venez. Alors, le tourisme est essentiel pour acquérir les devises étrangères qu'on veut parce que, deux choses, l'investissement et le tourisme. C'est ça qui rapporte donc des devises rares et qui est utilisé pour avoir une croissance économique, une certaine croissance économique. Nous avons parlé du tourisme. Maintenant, l'investissement, c'est presque la même chose. L'investisseur, il pense, est-ce que je dois aller investir en Égypte ? Ce n'est pas calme. Ce n'est pas... Il n'y a pas une politique claire pour investir en Égypte, ce qui est vrai. Parce que le gouvernement, maintenant, est en train de trouver des solutions politiques. Mais ça prendra du temps. Ils n'ont pas le temps de s'asseoir, de penser, de discuter lorsqu'il y a des manifestations dans les rues et tout le monde s'acharne là pour essayer de calmer les esprits. C'est une question de temps. Mais est-ce que la population va accepter d'attendre encore davantage ? Ça fait deux ans et demi. Est-ce qu'ils vont attendre encore un an, deux ans ? Ça, c'est un peu dangereux. Il faut savoir comment... Time management, comme disent les Américains, consacrer quelque temps au développement économique et quelque temps à la sécurité nationale. C'est à mon avis. On a pu lire ce matin dans le quotidien Al-Ahram, on nous disait 10 milliards de livres égyptiens d'urgence pour sauver l'économie de l'Égypte. Selon le ministre de la Planification, Ashraf Al-Arabi, le Conseil des ministres va approuver aujourd'hui un plan d'urgence destiné à sauver l'économie égyptienne. Il a ajouté que ce plan va être mis en exécution sur neuf mois. Est-ce que vous pensez que neuf mois sont suffisants ? Et est-ce que les 10 milliards de livres égyptiens sont vraiment la somme dont l'Égypte a besoin actuellement ? C'est une goutte. Mais c'est un commencement, un départ. Mais la question, c'est de savoir où est-ce qu'on va utiliser cet argent dans des projets. Donc ça va donner un rendement d'ici un an, au moins un an et demi. Ou bien améliorer l'infrastructure de l'Égypte, c'est possible. Et on ne sait pas, je ne l'ai pas lu franchement, j'ai lu juste les headlines, comme on dit. Les titres. Oui, le titre, dans l'Ahram, comme vous avez dit. Mais le détail, je ne l'ai pas lu. Est-ce que, parce qu'en lisant le détail, on saura où cet argent va être dépensé. C'est ça la chose importante. Au nord, au sud de l'Égypte, au Sinaït. Parce que le sud de l'Égypte, c'est le grand problème pour l'Égypte. Oui, c'est vrai. Le Saïd souffre énormément depuis des décennies. Pas ces quelques années seulement. Et c'est pour ça que, vous voyez, il y a toujours les extrémistes qui proviennent du Saïd. Parce qu'ils n'ont pas de choix. Ils sont contre tous les régimes qui viennent. Alors, il faut donner l'avantage au sud de l'Égypte. Il faut aussi donner quelque importance aux problèmes d'environnement dans ce pays-là. Les déchets qu'on voit partout au cœur, à l'Alec-Sanbou, dans les grandes villes, ça dure, ça perdure depuis des années et des années. Heureusement, il y a maintenant une ministre de l'Environnement qui est spécialisée en la matière. Alors là, j'espère, et je suis presque optimiste, qu'elle pourra faire quelque chose. Espérée. Parce que, justement, ce n'est pas uniquement le gouvernement. Mais il faut que la population aide. Il faut qu'on se penche sur les abalines, qui faisaient un bon travail dans le temps. Ils les ont éliminés et les sociétés étrangères sont venues. Ils n'ont rien compris. C'était leur business. Ils arrivaient à gérer. Un peu d'argent, ils sont partis. Mais les abalines, d'autrefois, ils faisaient un très grand travail. Ils profitaient et nous, nous profitions dans le temps. Tout à fait. Là, si on parle de l'Egypte après le 30 juin, cette situation économique critique, il y a eu aussi les aides en provenance de pays comme l'Arabie saoudite, comme les Émirats arabes unis, mais aussi l'aide des forces armées. Et puis, on a suspendu un petit peu les contacts, ou les pourparlers avec le Fonds monétaire international à l'égard de ce prêt de 4,8 milliards de dollars et qui avait suscité un grand... C'était un petit peu problématique au sein de la société, ce prêt. Aujourd'hui, on parle toujours de ce prêt, mais on n'est pas vraiment au courant des pourparlers. Est-ce que vous êtes au courant ? Est-ce que ce prêt est tellement essentiel, jugé essentiel par les différents économistes ? Est-ce que l'Egypte doit vraiment l'avoir ? Est-ce que les conditions vont vraiment changer ? Est-ce que l'Egypte s'attend vraiment à ce prêt ? Ou donc, ce qu'elle a reçu était bien suffisamment pour relancer un petit peu la situation ? Je pense que les discussions avec le Fonds international vont être repoussées un peu, de leur part et de notre part. Parce que le Fonds est en train de penser que la stabilité économique, politique, sociale n'est pas là. Pourquoi donc accélérer le processus ? Pourquoi se mettre sur les tables et discuter on peut attendre une fois qu'on voit clair ce qui se passe ?